troisième soir je vais faire un petit vol à vue parce que j'aime bien de temps en temps j'espère que je me souviens encore comment on fait voler un avion à vue alors là il faudra tout de suite calmer la calme et le jeu c'est que les avions fpv ils sont quand même rapide il arrive vite aussi faut pas se rater mais de ces pièges du vol à vue j'ai pas estimé correctement là la distance de l'arbre je pense qu'il est je pensais qu'il était bien plus près de moi les ailes n'ont absolument rien la clé d'elle est passée à travers le fuselage de côté elle a traversé la partie centrale donc je pense que juste en faisant un fuselage de m'en sortir et là il me manque la caméra avant qui est là donc il est bien tombé d'huit mètres d'eau avec un peu d'élan donc j'ai un fuselage à refaire et puis il repartira autopsie de la victime a priori les ailes n'ont rien du tout un petit peu tordu l'embout la clé d'elle n'a rien le dessus du cockpit donc à l'aide la clé d'elle est passée à travers en fait j'ai l'impression c'est un peu une faille dans le design la clé d'elle comme c'est pas il ya pas beaucoup de plastique ici au niveau de l'emplenture la clé d'elle se déplacent dans le fuselage dès qu'il ya un peu un choc transversal sur les ailes et ça pourrait être un plus c'est vite de casser les ailes après ça fait ça défonce le fuselage ce qui arrive c'est quand même un choc violent sur le sur les ailes et les déplacés là visiblement elle est descendue là descendu comme ça de l'autre côté elle est montée comme ça je vois qu'il ya un tube pour une antenne je suppose une antenne un truc correspondant l'intérieur c'est plus mais l'hélice et quelques heures plus tard on réalise l'intérêt d'avoir des avions en 3d pièces détachées limitées donc au final il faut compter une petite quinzaine d'heures d'impression entre 15 et 20 pour le contrôle de vol je vais pas nous donc mettre la plaque à mi hauteur comme avant c'était pas très satisfaisant j'ai fait deux petits supports et puis j'ai mis un petit platine intermédiaire la carte de vol la matec elle a une carte secondaire avec le buzzer la prise usb c'est j'ai fait un petit support qui se collera sur le côté ça j'ai refait un nez avec une patte sur le dessus pour mettre un support de run cam elle est comme ça donc là il ya un angle à 45 qui se clipse dans le pièce qui est dans l'avion après ça tient ici par trois vis l'avantagent de faire comme ça c'est que ça me permet de glisser de mettre la carte de l'ensemble assez loin derrière après je mets six pièces c'est de ces deux demi coq comme ça ça me permet de mettre en butée sur l'avion et surtout de tenir l'ensemble par le cap d'antenne assez loin de la partie chaude l'ordre de vol le nez caméra hd un petit trou ou faire à souder c'est que la perceuse on a vu que ça marchait pas bien pareil pour l'antenne 868 milliards là il faut que je fasse un 30 mm et là je vais tenter une technique je mets ma petite pièce d'adaptation qui va venir passer mon antenne qui suis pour d'antenne et on est reparti on va se dépêcher il ya plus de lumière un nuage qui m'a pourri le soleil là et puis façon j'ai pas de gps non plus il veut pas le loquet donc c'est pas grave on va faire sans lui aurait été que le vol à vue à se remettre au fpd c'est plus c'est plus sûr j'ai pris de coups pour le lancer faut pas chercher à lancer trop forte le lycée on est tous ses bras bien l'air a toujours cette tendance à ondulé un petit peu je sais pas si son centre âge et d ok un petit peu nerveux sur les c'est pas pour prendre un arbre il est très vite il est rebondi à la fois que je trouve les bons réglages c'est encore pas ça énervant ce rebond je vais poser je vais essayer de trouver d'ajuster un petit peu les idées on a du gps mais on n'a plus aucune lumière enfin la caméra on a l'impression mais que dalle il manque quelque chose c'est il ya des j'oublie de mettre des petites butées là parce que c'est trop facile que ça glisse heureusement aujourd'hui c'est pas humide allez même lancé toujours pareil angle 90% de gaz et cabré donc tout à l'heure ce que je me suis trop habitué au d'un film qui tire droit ouais son petit c'est le débat très rassurant la peau du sol c'est le débat très efficace avec un filet de avec 8 ampères on fiche 100 à l'heure c'est un profil relativement plat asymétrique mais presque il ya plus beaucoup de lumière on va revenir reposer on va revenir par la route c'est ce qu'on fait vigilante c'est des faits de l'eau il s'est vraiment au talc très content de l'avion à part ces oscillations en pitch là je pense que j'ai trop de trop de courses sur les cerveaux ou alors un petit truc à optimiser je vais expérimenter aussi avec le centrage final il n'est pas bien plus lourd qu'un dolphin il a beaucoup plus d'ailes elle a moins de cornes d'ici mais elles sont bien plus longues c'est des vraies ailes moins capricieux qu'un dolphin ce goblin d'origine il est une réputation d'être un peu une crapule les prochaines fois je continuerai les réglages on 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 on